Chapitre 1, l'histoire commence. Notre histoire commence mercredi matin à 7h, quand deux enfants se préparent à aller à l'école Fontela. Il était une fois, à Elancourt, 22 élèves de l'école Alain Cavalier qui écrivirent leur roman. Une épopée fantastique de 170 pages à propos de deux enfants qui découvrent un mystérieux labyrinthe et se retrouvent piégés. On voulait écrire quelque chose qui était imaginaire, qui n'était pas dans la vraie vue. Comme on pouvait écrire les chapitres qu'on voulait et en plus qu'on pouvait le faire en groupe ou tout seul, c'était bien. C'était bien d'écrire un livre, parce que c'était collectif. On votait pour choisir le nom du chapitre. Le labyrinthe fantastique est le fruit d'une année de rédaction avec leurs professeurs. Recherche d'idées, construction de l'intrigue et mise en place du récit, une heure de travail par semaine dans la peau d'un écrivain. Un projet d'écriture pédagogique, mais aussi un moyen, de donner confiance aux élèves. C'était la première fois que je le faisais professionnellement et j'ai trouvé que le bilan était très positif, à la fois en termes de progrès en rédaction pour l'ensemble de la classe, de progrès en lecture, en termes de goût pour le livre et le fait pour certains d'entre eux d'avoir démystifié cet objet-là et d'avoir un petit peu moins d'appréhension à l'idée d'écrire et de lire. Chacun des élèves a pu recevoir un exemplaire de leur roman et si vous osez plonger dans le labyrinthe fantastique, des extraits sont disponibles sur le site des Lancours.